Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Quelques heures de gel et c'est toute une année de travail qui s'envole. Les viticulteurs cherchent la parade pour protéger leur production. Des solutions existent, nous expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dans un instant. Un an après le début de la guerre, les réfugiés ukrainiens poursuivent leur intégration dans la société française. Rencontre dans ce journal avec deux employés installés près de Metz. Un reportage de Moselle TV à suivre dans quelques instants. Et puis à la montagne, il n'y a pas que le ski ou les sorties en raquettes. La preuve dans cette édition avec l'escalade de cascades de glace. Une activité impressionnante que nous fera découvrir nos confrères de Télé-Grenoble. Et on se réchauffera quelque peu en fin de journal avec le portrait de l'ambassadeur mondial de la Bachata. Son représentant n'est pas latino-américain mais Troyen. Et il se nomme Samy El Magico. Tout un programme. Un scénario qui se répète trop souvent. Des gevelets tardives et des hivers plus doux. Un véritable cauchemar pour les viticulteurs français. En Gironde, les professionnels ont décidé de réagir et se préparent déjà au début du printemps. Une période cruciale durant laquelle ils peuvent recourir à de nombreuses solutions pour contrer le gel. Parmi celles-ci, vous allez le voir, un canon ventilateur impressionnant. Ce reportage d'Yvan Branchi pour TV7. La chaîne du groupe Sud-Ouest. Son nom, le Aircan. Composé de quatre ventilateurs et d'un brûleur, ce canon aux allures de fusée intrigue. Il est l'une des dernières innovations mises en place pour lutter contre le gel. On a réussi à protéger trois hectares, ce qui n'était pas l'objectif qu'on souhaitait suffisamment. Donc on a des améliorations qui ont été dans une version 2, qui vont être essayées cette année. Et à côté, on travaille avec des partenaires scientifiques comme Weather Mesures, qui nous indiquent un peu les tendances et les recherches scientifiques en France et en Nouvelle-Zélande. Un outil à 130 000 euros qui semble séduire. Depuis 2017, le secteur viticole a été frappé par le gel à quatre reprises, ayant pour conséquence une perte de revenus et des engagements impossibles à honorer. La lutte active est alors une priorité. Elle est composée avec un moteur de 70 chevaux Kubota et on a une couverture selon la topographie et l'inversion de température disponible d'environ entre 5 et 6 hectares. C'est une machine qui est à 57 000 euros hors taxes. Chaufferette, tour avant ou encore aspersion d'eau, autant de matériel à installer à l'annonce d'un gel. Et même certaines pratiques peuvent être réalisées en amont. Il y a la taille, mais il y a aussi la gestion des sols et des couverts qui est importante puisqu'il y a un phénomène qui est quand même très important sur le sujet. C'est l'hygrométrie dans le milieu. Il n'y a pas que la température, il y a aussi l'hygrométrie. Des moyens de lutte passive et active présentés à une centaine de viticulteurs girondins, même si tous ne sont pas en capacité de les appliquer. Donc on est parti sur les tours antigels. Donc après une grosse réflexion à savoir quel dispositif, on avait un vignoble qui permettait, qui était d'un seul tenant, qui permettait d'investir dans la tour antigel. J'ai peu de gros îlots. Les grosses éoliennes peuvent protéger jusqu'à 5 hectares. Moi, je n'ai pas d'îlots de 5 hectares. Prochain objectif pour les fabricants, s'adapter aux besoins de tous les viticulteurs, peu importe leur parcelle. Et dans un second temps, répondre davantage aux enjeux écologiques. Voilà, ils sont près de 110 000 à s'être installés en France. Plus d'un an après le début de l'invasion de leur pays, les réfugiés ukrainiens tentent tant bien que mal de se reconstruire une nouvelle vie en France. Loin de leur terre natale, beaucoup misent sur le travail pour s'intégrer. La rédaction de Moselle TV a suivi deux Ukrainiennes dans leur quotidien. L'une travaille dans un salon de coiffure et l'autre dans un restaurant. Un reportage signé Emma Fatshetti. Regardez. Il y a un an, Tatiana a quitté l'Ukraine pour travailler dans ce salon de coiffure mais sain. Aujourd'hui, l'Ukrainienne a toujours un peigne en main, mais son quotidien a évolué. Je peux communiquer avec des Français tous les jours. J'ai appris à utiliser des nouvelles techniques de coloration, comme des balayages californiens. J'ai aussi appris à connaître des nouvelles marques de produits français. En Ukraine, on n'a pas autant. C'est nouveau pour moi et vraiment intéressant. En voyant sa ville d'origine, Marioupol, réduite en ruines, la jeune femme compte pour le moment rester en France. Nouveaux amis, nouvel appartement, nouveau collège pour son fils. La coiffeuse semble avoir trouvé sa place. Cette année n'a pas été facile pour moi, mais je suis sur le chemin de l'intégration. J'essaye de vivre ma vie chaque jour, chaque heure. Profiter de la vie. Une phrase qui résonne aussi dans la tête d'Olga. arrivée en Moselle, en mars dernier. Je ne peux pas l'expliquer, car c'est un sentiment étrange. Mais maintenant, je suis heureuse, car j'ai un travail en France. Manageuse d'une brigade de 40 personnes en Ukraine. Elle s'occupe désormais de la mise en place et de la préparation des boissons. Dans ce restaurant de Cirque-les-Bains depuis septembre dernier. Si ces deux femmes ont eu la chance de trouver du travail dans leurs branches, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les Ukrainiens réfugiés en Moselle. Voilà, et partout en France, la solidarité s'inscrit dans la durée pour venir en aide aux personnes fuyant le conflit. À Limoges, vous le voyez sur ces images, ce sont 400 personnes qui ont été accueillies dans un ancien EHPAD en l'espace d'un an. Une solution d'hébergement nécessaire pour l'insertion. Son explication part Alain Druhau pour cette à Limoges sur place. Au fur et à mesure de leur arrivée, nous avons pu effectivement leur proposer des emplois, leur proposer des logements. Ils sortent et ils s'intègrent effectivement dans notre collectif et dans notre ville. Les gens qui sont là, évidemment, ils ne savent pas s'ils vont retourner dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans cinq mois, dans six mois. Mais on essaye de les amener vers une intégration ici, autonome, dans la région de la Haute-Vienne. Le reste de l'actualité marquée par l'inquiétante recrudescence de cas de dingue en Martinique. Selon les autorités sanitaires, plusieurs cas ont été identifiés ces derniers jours sur l'île. Une contamination provoquée par une piqûre de moustiques et qui peut s'avérer très dangereuse pour les personnes les plus fragiles. Alors pour contrer la maladie, il est recommandé notamment d'utiliser des répulsifs, d'éliminer les eaux stagnantes ou encore d'utiliser des moustiquaires. Attention à vous donc si vous habitez l'île ou que vous y êtes de passage pour les vacances. Les images que vous voyez sont fournies par nos partenaires sur place de Via ATV Martinique. Un conducteur de bus malentendant, cela peut sembler impossible, c'est pourtant le quotidien de Romuald Poupard dans l'agglomération de Cholet. Ce jeune homme, nouvel recrut des transports publics locaux, accomplit depuis quelques semaines son rêve, conduire un bus et transporter des personnes malgré son handicap. Une embauche symbole d'une meilleure insertion professionnelle qui a nécessité quelques ajustements. Vous allez le voir, les détails au micro de Frédéric Lamy pour la télévision locale du Cholet. Il fallait transformer tout ce qui était auditif sous une forme écrite. Et c'est ainsi qu'on a pu mettre en place des outils avec des applications grand public, enfin grand public spécifique mais qui existaient, et l'adaptation de nos propres outils internes. Et c'est ainsi qu'on a par exemple à la radio qu'un contrôleur qui est sur le terrain peut rentrer en relation avec Romuald pour pouvoir l'intégrer comme tout conducteur sans qu'il y ait de soucis particuliers. Voilà une bien belle histoire pour Romuald à qui l'on souhaite une longue carrière au volant de son bus. Une belle et longue carrière encore dans ce journal avec celle qui débute cette fois-ci pour Tech. Ce chiot de quelques mois est le nouveau membre de l'unité cynotechnique des sapeurs-pompiers du Gard. A terme, cette boule d'énergie à quatre pattes sera chargée de sauver des vies. Mais pour l'heure, il est encore en formation. Rencontre avec Tech et son acolyte, l'adjudant Gérald Abruzzo. Un sujet de Chloé Bounamo pour Via Occitanie. Tech n'est pas un chiot comme les autres. Depuis un mois, il fait partie de l'effectif de l'unité cynotechnique des sapeurs-pompiers du Gard. Aujourd'hui, c'est son premier jour de formation. Le but de l'exercice est de créer l'interaction entre Tech et la victime. On s'aperçoit que la balle, ce n'est pas forcément ce qu'il préfère. Donc on va essayer de trouver un autre objet pour créer cette fameuse interaction. Son maître, c'est lui, l'adjudant Abruzzo, cynotechnicien depuis 13 ans. Mais ce n'est pas seulement son compagnon au travail. Ils sont aussi duos dans la vie. Alors c'est vrai que c'est prenant, c'est une spécialité qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que forcément, quand nous sommes de garde, le chien est en permanence avec nous. Il est présent au rassemblement du matin, du rassemblement du soir. Et à la maison, forcément, il fait partie du cadre familial. Donc les enfants s'amusent avec. Dans le Gard, l'unité cynotechnique dresse des chiens depuis 30 ans pour retrouver des victimes égarées ou ensourlies lors des interventions. Une unité indispensable chez les soldats du feu grâce à leurs compétences olfactives. L'emploi d'un chien nous permet d'être quasiment certains de la présence ou non d'une personne. C'est-à-dire qu'on doit leur montrer tous les vecteurs de transport. On doit leur montrer tous les scénarios possibles. Alors une fois par semaine, l'unité se réunit pour former ses chiens. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de jouer au rôle de la victime avec Prims, une experte. D'ici deux ans, Tech sera à son tour opérationnel pour sauver des vies. En France, ils sont plus de 300 pompiers à être spécialisés cynotechniciens. Dans le Gard, ils sont huit à ce jour. Trouver un accord à 27 tout en s'exprimant dans des langues différentes. Vous l'aurez compris, nous parlons d'Europe à présent dans ce journal. Des élèves de Terminal de la Loire participaient il y a quelques jours à une simulation d'un conseil européen. La réunion des chefs d'État et de gouvernement du Vieux Continent. L'occasion pour eux d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement des institutions de l'Union Européenne et de se projeter dans leurs études supérieures. Explication récoltée par Nathan Vaché pour la rédaction de TL7. Écoutez. L'idée, c'est de faire travailler ensemble autour d'un objet d'étude commun, d'un objet européen, des lycéens qui ont de ces éléments-là dans leur programme de Terminal. L'idée, c'est de tisser un lien entre la Terminal et le Poste-Bac pour que les lycéens découvrent aussi nos locaux, découvrent ce que sont les places préparatoires et voient qu'on a des façons de travailler qui sont aussi dynamiques. Terminées les vacances d'hiver, les élèves de Corse sont parmi les derniers à reprendre le chemin de l'école. Une reprise des cours qui ne sonne pas pour autant la fin de l'activité dans les stations de ski. Les saisonniers restent mobilisés pour répondre aux besoins des touristes et des locaux. La preuve avec ce reportage de Télépaésé qui a suivi plusieurs pisteurs, loueurs ou encore restaurateurs dans leur travail. Reportage de Gaëtan Obilé et de Loïc Leprince. Le soleil vient tout juste de se lever sur Ascot. Et pour les employés de la station, la journée est déjà démarrée. Parmi toutes les tâches du quotidien, l'installation des barrières et surtout la vérification du bon fonctionnement de la remontée mécanique. Et pour mettre en fonctionnement le tire-fesse, Jean-Raymond répond toujours présent. Et il n'y a pas de temps à perdre. A 9h30, les premiers skieurs arrivent pour dévaler les pistes. Si la pression est trop basse, le fil va être moins tendu, donc le fil peut dérailler. Et si elle est trop tendue, ça va forcer sur le câble. Et là-haut, ça peut aussi dérailler, parce qu'il va être trop tendu. Une fois la remontée mécanique mise en route, François-Marie et Nico l'empruntent pour aller installer les protections sur les pistes. Celui-ci, on va le mettre un peu au milieu pour faire un peu chicane. On regarde les filets, tous les filets, tous les matelas, que tout soit bien mis, qu'il n'y ait rien qui soit par terre pour sécuriser la piste. C'est pas mal. Celui-là, on fait la chicane après. Il est presque 9h30 et la station va bientôt ouvrir ses portes. Parmi les vacanciers, peu ont déjà leur matériel. Alors il faut passer par la case loueur. Et au pied de la station, Julien loue tout le matériel essentiel à la glisse. Le principe, c'est pas que les gens passent trop de temps à la location. C'est plus qu'ils aillent sur les pistes s'amuser. Donc on est un peu comme des restaurants où on a le coup de feu avec les gens qui arrivent souvent un peu en même temps. Mais voilà, on fait de notre mieux. Une chose est sûre, si toutes ces personnes travaillent pour que les vacanciers puissent profiter sur les pistes, elles créent aussi et surtout une atmosphère chaleureuse et familiale. Voilà de bien belles images enneigées qui nous conduisent désormais en Isère à la découverte d'une activité originale, l'escalade de cascades de glace. Une pratique, vous allez le voir avec ce reportage de Télé-Grenoble, glaçante, mais néanmoins accessible aux amateurs. Un sujet de Lou Léna Juillet. Regardez. Crampons, baudriers, cordes et piolets dans le sac, ce groupe de débutants de tous les âges est sur le point d'escalader une des plus grandes cascades de glace du secteur. Haute de 70 mètres, la Symphonie d'automne est un joyau éphémère des grandes rousses au cœur de la station dosant-oisant. La plupart des participants n'ont jamais grimpé en cascade de glace. L'initiation est proposée gratuitement par le département de l'Isère. Les escapades sportives, ce sont des découvertes qui sont gratuites, organisées par le département tout au long de l'année en fonction des saisons. Elles sont organisées avec des moniteurs diplômés pour pouvoir encadrer l'activité en toute sécurité. L'obligation qu'on a demandé aux différents participants, c'est de savoir assurer en escalade. Après le reste, on essaye un maximum de rendre cette activité accessible. Depuis 2019, des centaines d'Isérois et d'autres curieux ont déjà profité de ces escapades sportives. Pour Jérémy, c'est une première en cascade de glace. On a déjà pas mal profité, on a fait de l'escalade, on a fait de la spéléo, du coup cascade de glace. Fabio Agnese, guide spécialisé, encadre l'activité dans une ambiance bienveillante et sportive. Là, ça fait deux ans que je suis guide, je suis un guide italien, j'ai passé ça à Empiement avec l'école nationale. Depuis un an et demi, je suis à Grenoble. Le groupe là, il est très motivé. Ça c'est un super site, c'est très bien pour l'initiation. Il est aussi possible de découvrir cette pratique à Lens-en-Vercors sur une cascade artificielle sur rochers naturels. Elle est ouverte en fonction des conditions météorologiques et des températures. Voilà, à présent désert du XVIIe siècle, dans la ville du Mans, la capitale sartoise accueillait il y a quelques jours le tournage d'une comédie intitulée Les Chèvres. Au casting notamment, Danny Boone, Jérôme Commander, mais aussi de nombreux figurants. L'occasion pour la rédaction de LMTV Sarthe de s'inviter dans les coulisses du film, le temps de quelques prises. Reportage d'Anthony Piton, regardez. La rue de la Reine Bérangère, de retour au XVIIe siècle. Le temps d'une journée, cette ruelle du Mans sert de décor au tournage du film Les Chèvres. Une comédie d'époque réalisée par Fred Cavaillé avec Danny Boone au casting. Au fil des heures, l'unique scène tournée ici est rejouée en boucle. C'est une scène de déambulation avec deux personnages. C'est une scène de dialogue entre deux personnages qui marchent dans une rue. Et donc l'idée, c'est que ces deux personnages marchent dans les rues de Paris à l'époque. Et donc il y a de l'agitation, il y a des vendeurs de peau, il y a des vendeurs d'eau, il y a plein de choses. 150 figurants ont été recrutés au Mans pour incarner tous ces vendeurs et rendre ainsi plus vivant ce décor de marché de la Renaissance. La plupart d'entre eux sont arrivés aux aurores pour les séances d'habillage. Je suis un passant bourgeois et je me déplace à côté de, dans le départ, où Danny Boone démarre. Vous verrez dans le film alors ? J'espère, je suis là pour ça. Je fais ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire que je suis très sérieux, je marche à la vitesse demandée et je ne souris pas bêtement à n'importe qui dans la rue. Le film doit sortir au cinéma en février 2024. La rue de la Reine Bérangère, elle, retrouvera sa tranquillité dès ce mardi. Voilà l'histoire qui nous conduit désormais en Bretagne à la découverte des maisons à pans de bois de Rennes. Emblème historique de la ville, nombre de ces façades aujourd'hui disparaissent et sont remplacées par des enduits. Mais alors pourquoi ? Réponse avec ce reportage sur place de TVR à Rennes. Difficile d'imaginer la ville de Rennes sans ces maisons en pans de bois. La ville en dénombre près de 370, de véritables témoins du passé. Alors nous sommes ici dans la rue de Panouette où on a ces exemples de maisons à pans de bois qui révèlent très très bien comment la ville s'est construite au cours du temps. On va occuper vraiment tous les espaces possibles et la construction à pans de bois, elle est idéale dans ce cadre-là parce que c'est comme un jeu de mécano en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'insérer partout. Mais depuis quelques années, lors des rénovations, une partie est recouverte par un enduit à la chaux. Vous avez ici un immeuble qu'on vient de réhabiliter au 14-16 rue Pont-en-Foulon, un immeuble en pans de bois sur lequel on est venu enduire la façade. Et de l'autre côté, vous avez le 13-15 rue Pont-en-Foulon qui est un immeuble en pans de bois visible mais qui va être réenduit à l'issue de la réhabilitation de ce bâtiment. Un choix que certains habitants regrettent. Je pense que je préférais les voir, continuer de les voir. Pour moi, ça dénature l'historique de Rennes. Pourtant, la ville a fait ce choix dans le cadre de son grand plan de sauvegarde. Et il s'agit d'abord de protéger ses façades, tout en prenant en compte l'histoire et l'architecture des bâtiments. Ce qu'on constate, c'est qu'avant milieu 17e, on est sur du pan de bois par an. Des pièces nobles de bois sont utilisées. Et après le milieu du 17e, la population augmente. On est obligé de construire plus. Et du coup, on utilise des pièces de bois plus fragiles, moins nobles. Et du coup, on les enduit justement pour protéger cette structure en pan de bois. Pour le moment, 245 immeubles anciens ont été rénovés. Et la ville de Rennes compte en traiter 100 de plus avant 2030. Restons en Bretagne, dans ce journal plus précisément dans la petite commune de Pontavène, où l'on expose jusqu'au mois de mai l'œuvre et le travail de Willy Ronis. Le photographe français mort en 2009 émet immortalisé, grâce à son objectif, la vie du monde ouvrier et ses retrouvailles. Un thème forcément d'actualité, trois ans après le début de la crise sanitaire. Xavier Patryjon pour TBO, la chaîne du groupe Telegram. Photographier les gens dans leur quotidien, montrer la fête, témoigner de ce qu'il faut préserver. C'est tout cela qui définit le travail du photographe Willy Ronis. Des dizaines de clichés sont exposés à Pontavène autour d'une thématique, se retrouver. Lorsqu'on a préparé cette exposition il y a un ou deux ans avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie, on sortait d'un moment pas très amusant pour personne d'ailleurs, et encore moins pour les musées, entre fermeture et ouverture, musées non essentiels. Et on avait envie de proposer à notre public quelque chose de joyeux, de simple. Et c'est vrai que la thématique des retrouvailles nous permettait de mettre en valeur cette confraternité qui nous lie entre humains. Cela prend tout son sens encore plus aujourd'hui, compte tenu de l'actualité mondiale. Des photos contemporaines qui viennent témoigner de la fête, des balles. La musique n'est pas bien loin. Ronis était un musicien frustré. Il aurait aimé faire une carrière dans la musique. Il avait le pleureil absolu. C'était un violoniste et la photographie et la musique sont chez lui intimement liées. Le musée de Pontavène a poussé à explorer des pistes à ce jour inconnu. La photographie telle que la propose Willy Ronis permet également d'ouvrir un accès plus facile au musée comme celui de Pontavène. Tant elles sont universelles, humanistes et profondément ancrées dans nos vies. L'expo est à découvrir jusqu'au 28 mai. Allez, partez à la rencontre de champions du monde pour terminer cette édition. Avec tout d'abord l'étonnant parcours de l'ambassadeur mondial de la Bachata. Il n'est pas dominicain mais troyen. Samy Flétriche, alias Samy El Magico, vient de se voir décerner ce titre par le gouvernement de la République dominicaine. S'il vous plaît. Une distinction qui vient récompenser une passion entre ce professeur de danse à succès et le rythme volupteux de cette danse. Son portrait par la rédaction de Canal 32. Regardez. Il est aujourd'hui ambassadeur mondial de la Bachata. Samy El Magico a reçu le titre à Puerto Plata en République dominicaine. Du coup là c'est la photo justement qui immortalise un petit peu. On remet le titre à Puerto Plata avec le gouverneur dominicain. J'étais vraiment content et c'était un honneur de pouvoir avoir ce titre là. Son rôle, promouvoir la Bachata, un style de danse originaire de République dominicaine dans le monde entier. La République dominicaine a différentes danses. La Bachata, le merengue qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et aujourd'hui ils ont décidé de choisir des ambassadeurs qui permettra aujourd'hui de développer la Bachata, la musique, la danse. Pour Samy, tout commence il y a une quinzaine d'années. A 19 ans, il part en vacances en République dominicaine. Et il découvre une nouvelle danse et une nouvelle culture. C'était mon premier grand voyage hors Europe. Je suis parti en vacances pour un petit peu connaître un nouveau pays. Quand je suis arrivé directement en République dominicaine, j'ai été pris par la culture de ce pays qui est entre la musique, la danse, le partage qui est totalement différent d'ici de l'Occident. A un moment ou l'autre, vous vous êtes senti obligé de danser par l'ambiance. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que moi j'étais très timide, je ne dansais pas du tout. Donc au bout d'une semaine, j'ai refusé, deux semaines, mais au bout d'un moment, on se sent obligé de pouvoir danser et partager cette musique. Au fil des années, Samy se perfectionne et décroche. En 2010, le titre de champion du monde de bachata en République dominicaine. C'est vrai que suite à ça, puis quelques vidéos qui ont fait le boom sur Internet, j'ai pu voyager dans le monde entier. J'ai fait énormément de pays. Le Troyen est aujourd'hui professeur de bachata traditionnel, chorégraphe, juge international. Et depuis 2019, gérant du barrio latino A3. C'est vraiment un lieu, si vous voulez retrouver un petit peu toute la culture latine, de l'Amérique latine au Caraïbe. Pour moi, c'est vraiment faire voyager en le temps d'un soir, d'un week-end. En parallèle, Samy organise chaque année un festival de bachata traditionnel A3. Voilà, c'est une discipline qui a manqué de peu son entrée dans le giron olympique. L'apnée, 25 000 pratiquants en France. La quatrième coupe Amérique-apnée était organisée il y a quelques jours dans les Vosges. Une compétition régionale rehaussée par la participation du champion du monde 2021, Eric Marshall. Un reportage sous l'eau pour Vosges Télévisions de Marie-Daniel Rogovitz et d'Hélène Leplat. On appelle cela faire la carpe, une technique pour emmagasiner le plus d'air possible avant de cesser de respirer. Eric Marshall, champion du monde d'apnée statique, va tenter d'approcher son record. Retenez votre souffle, nous le retrouverons plus tard. Comme lui, ils étaient 28 compétiteurs inscrits samedi dernier au centre Aquanova de Saint-Dié-des-Vosges. Aux épreuves sélectives pour la Coupe de France, la Benjamine a tenu 4 minutes 20 dans une bulle de plaisir. C'est comme un rêve, entre guillemets dans l'eau. Et ça m'apporte, je ne sais pas, ça me vide la tête. La préparation physique et mentale permet un lâcher prise. Et en apnée, il faut aussi arriver au maximum à développer sa capacité pulmonaire. Les meilleurs peuvent ainsi stocker jusqu'à 12 litres d'air dans les poumons. C'est deux fois plus que la normale. Quasiment la totalité des gens peut faire facilement deux minutes. Après, on commence à faire de l'entraînement, apprendre à respirer, surtout avec le ventre, c'est-à-dire avec le diaphragme. Faire travailler les muscles intercostaux qui sont entre les côtes. Et à force, ça devient des élastiques, ce qui fait qu'on peut emmagasiner de plus en plus d'air. L'apnéiste n'est jamais seul. Le rôle du coach est essentiel, surtout sur la faim. L'athlète commence un peu à être en limite d'oxygène. Et à un moment, on perd un peu la notion du temps en apnée. Et du coup, le coach, il est là. Vous avez vu, il y a les checks sécurité tous les 15 secondes. Mais le coach, lui, il compte en même temps à côté. 10, 9, 8, tout ça pour que l'athlète puisse avoir un repère temps. Le Grand Bassin accueillait les épreuves d'apnée et dynamique, qui demandent de gérer l'effort supplémentaire de la propulsion. Le record français de la distance parcourue est de 300 mètres. Et notre champion du monde, justement, s'apprêtait à refaire surface. Nous avons dû tricher un peu, car ce reportage ne dure pas aussi longtemps que sa performance. Plus de 7 minutes. Et pourtant, Eric est déçu. Non, c'est pas une bonne apnée, là. On ne peut terminer sans évoquer Jacques Mayol, dont la vie a été immortalisée dans le film Le Grand Bleu, qui aura contribué à démocratiser l'apnée. Débutant confirmé, athlète de haut niveau, ils sont 25 000 pratiquants en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Grand Gîte et Des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada